La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour! La liberté de la presse, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale qui lui est consacrée, intéresse plusieurs journaux ce mercredi 3 mai 2023, dont Réoumi Goutillon, qui juge que le Sénégal a des raisons de trembler malgré les acquis. Et ce journal pointe dans ses colonnes l'intimidation, les arrestations et la condamnation de journalistes, saisissant la balle au rebond, le président du Corée de Mamadou Chor soutient qu'emprisonné un journaliste dans le cadre de son travail dénote d'un recul net de la liberté de la presse. Le secrétaire général du Saint-Pix, lui, dénonce les conditions de travail des professionnels de l'information et de la communication, dont la moitié est sous-payée selon Bambakassé. Bambakassé, que nous retrouvons dans Sud-Coutillon, pour nous, un seul journaliste qui va en prison, c'est un détenu de trop, déclare-t-il, pendant que le président de l'appel, Ibrahim Ali Sefaï, souligne que c'est la première fois qu'on fête la journée internationale de la liberté de la presse avec un journaliste en prison. Sud-Coutillon conclut que la liberté de la presse au Sénégal est entre réalité et illusion. Yor Yorbi, plus catégorique, voit la liberté de la presse en péril au Sénégal et souligne que la descente aux enfers continue consacrant sa une à Pape Ndiaye, Moustapha Diop, Pape Alegnon et Babakar Touré. Ce dernier a justement été évacué à l'hôpital principal de Dakar après un troisième retour de parquet renseigne Libération. Vox Populi précise que Babakar Touré a été évacué puis interné aux urgences de l'hôpital principal parce qu'il a piqué une crise. Son colui a acté sa désobéissance civile en sortant du territoire national, renseigne plusieurs journaux dans Libération, où le leader de PASTEF déclare, je cite, « Face à une portion de la justice inique et aux ordres politiciens, la désobéissance est un moyen et la résistance un droit ». Réaume Coutillon aussi appelle cette sortie du territoire national d'Ousmane Sonko malgré son contrôle judiciaire premier acte de désobéissance civile. Sonko déchire son contrôle judiciaire, titre pour sa part, Walfe Coutillon, qui précise que le leader de PASTEF a traversé la Gambie en voiture. Sonko sort du territoire et fait un pied de nez à la justice, note pour sa part Vox Populi, où le leader de PASTEF lui-même parle de sa première sortie du territoire national depuis deux ans et trois mois, soutenant que le contrôle judiciaire a juridiquement pris fin avec la fin de l'instruction. Et après avoir franchi la frontière gambienne, Ousmane Sonko a fait une pause photo et parle de désobéissance, lit-on dans les colonnes de Vox Populi. L'info en déduit et titre, « Sonko viole son contrôle judiciaire ». Le même Sonko est vu sur la voie de la solitude par l'observateur, qui évoque son refus de participer au dialogue et les conséquences d'un isolement volontaire, mais également la valeur d'un dialogue sans le principal opposant. Et ce dialogue, si on en croit le quotidien, divise les leaders de la coalition Yehui Askanoui, notamment Khalifos Ali Ousmane Sonko. Le journal de Madjambaljane appelle cela « le conflit d'intérêt ». Bougane, lui, rejette la main tendue de Makissal, renseigne l'évidence et le mandat souligne que c'est la coordination nationale des jeunes de Gemsabop qui s'est opposée à toute forme de dialogue et de deal sur le dos du peuple sénégalais. Enquête nous apprend pendant ce temps que le PDS, qui a décidé de répondre à la main tendue du président Makissal, pose ses conditions. Les libéraux iront au dialogue à certaines conditions, dont la révision du procès de Karim Wad, souligne le quotidien Enquête, où le PDS réclame aussi une prolongation des délais d'inscription sur les listes électorales, pendant que Réoumi Quotidien démontre l'urgence d'un dialogue social et économique en entendant les politiques. Dans Vox Populé, la Task Force républicaine salue l'initiative de l'appel au dialogue national et invite les forces vives à y répondre. Le président aurait pu ne pas le faire et personne n'aurait pu le lui imposer. C'est une démarche volontariste qui s'inscrit dans nos valeurs ancestrales, souligne Maudou Malik Mbaï dans ce journal, où l'on nous apprend aussi qu'à l'occasion de la clôture des inscriptions à Touba, des primo-votants mécontents ont saccagé la sous-préfecture de Names. Trois bureaux ont été détruits, des vitres brisées, et un parmi les vandales a été arrêté, renseigne Vox Populi. Libération, au même moment, livre les révélations de l'enquête dans l'affaire des fausses docteurs qui ont fait croire à des patientes qu'elles avaient une infection ovarienne pour leur facturer des traitements. Face aux enquêteurs, chacune des mises en cause a tenté d'enfoncer l'autre pour se décharger. Elles ont toutes été déférées au parquet hier, nous apprend ce quotidien. Hier, le président Macky Sall a inauguré la zone d'activité des mécaniciens et professionnels de l'automobile, renseigne Réoumi Quotidion, qui fait état de 15 milliards de francs CFA pour moderniser le secteur. Les mécaniciens ont désormais leurs empas à 15 milliards de francs CFA, nous apprend aussi le peuple quotidien, qui souligne que Macky a offert 62 hectares aux artisans de la mécanique. Macky Sall drague les artisans, conclut LAS, et le quotidien national Le Soleil voit à travers cette Zampa un jalon de plus pour désengorger Dakar. Pendant ce temps, Source a dévoilé les dessous du voyage de Souleiman Télico en Centrafrique, où il sège désormais dans une juridiction. Ce journal nous apprend en effet que c'est à la faveur d'un appel à candidature que l'ancien boss de l'Union des magistrats du Sénégal a gagné un poste de juriste expert dans un tribunal spécial créé pour juger des crimes de guerre. Et au tribunal de grande instance de Dakar, les échos signalent un déficit de juge d'instruction, révélant que seuls 6 cabinets sur 10 fonctionnent. Ça ne fonctionne plus pour Lacroze, qui tarie au fil des années, selon Sounou Lombe, qui pointe 10 ans sans victoire, 4 défaites de rang et un genou fragile. Ghanagé, lui, est vu par stade comme un lion en zone de turbulence. Ce journal le signale dans le rouge avec Everton en Prime League. Ereoumi Quotidien s'intéresse principalement dans sa version sport à la Cannes U17 pour nous apprendre que le Sénégal a battu l'Algérie 3 à 0 et s'est qualifié pour le second tour. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.